Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour peut-être la vidéo la plus attendue du début de 2023 sur ma chaîne, aujourd'hui on résume l'entièreté de toutes les nouvelles mécaniques de Tekken 8 qui ont été révélées au final du Tekken World Tour Amsterdam, j'ai eu évidemment pour ceux qui savent le plaisir, l'immense plaisir de pouvoir commenter en live avec d'autres commentateurs sur la chaîne Twitch de Cell, je le remercie dans cette vidéo, c'est l'occasion, aujourd'hui on décortique avec les images ce qu'on a eu pendant ce grand tournoi, vous allez voir on va se régaler, soyez très attentifs. Et on commence rapidement par la formation qui sera sans doute la moins intéressante pour les joueurs débutants mais évidemment très intéressante pour les joueurs compétitifs, le Tekken World Tour revient en 2023 avec de grands events, des majors, toute une nouvelle organisation qui sera calquée à peu près sur ce qui s'est passé en 2022 mais au plus grand plaisir des puristes, l'entièreté du Tekken World Tour de cette année se passera en offline, vous savez qu'il y avait eu des problèmes, des réticences et évidemment des désagréments dus au Tekken World Tour online de 2022, visiblement ils ont opté comme nous ne sommes pas dans une année Covid pour une exclue offline, ça va faire plaisir, on va se retrouver tout le long de 2023 évidemment pour commenter tous les majors. Et c'est parti mesdames et messieurs, on rentre dans le vif du sujet, c'est à dire dans les nouvelles mécaniques de gameplay de Tekken 8 qui ont été présentées déjà un petit peu plus tôt dans l'année courante cette année mais évidemment on a eu beaucoup plus d'informations que je vais pouvoir vous détailler notamment dans les fonctionnements de ces mécaniques et c'est parti ! Et les trois modes d'ordre qui sont sortis de la bouche d'Arada pendant ce trailer sont relativement simples, clairs, nets et précis, on va les détailler rapidement. D'abord on va parler beaucoup 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 d'agressivité dans ce nouveau trailer, vous allez le voir beaucoup des mécaniques sont pensées pour penser, pour forcer cette agressivité. Ensuite un nouveau visuel plus attirant, vous allez le voir même si Tekken 7, je veux dire Tekken 7 avait eu cette patte visuelle très très presque réaliste, Tekken 8 va continuer là-dessus tout en nous apportant un petit côté un peu plus arcade notamment dans les animations et évidemment un gameplay toujours pensé pour le public de plus en plus large, on le sait c'est la nouvelle politique de Bandai Nemco et d'Arada pour amener plus de public. Et le point numéro 1 qui a été développé pendant ce trailer, ça a fait plaisir, le retour de ce qu'ils ont appelé la Rage System et qui est en fait la Rage, un système totalement présent dans Tekken 7 qui permettait à la fois de déclencher le Rage Art et la Rage Drive, deux systèmes totalement propres à Tekken. Il sera de retour mais dans un nouveau format, la Rage active comme d'habitude avec un certain pourcentage de vie quand vous êtes globalement low en HP. Cependant il n'y a plus de Rage Drive, disparition totale de la Rage Drive, on verra que ça va être compensé par un nouveau système. Et ensuite l'entièreté de toutes les Rage Art de tous les persos du jeu sont maintenant universelles, les commandes pour sortir la Rage Art sont universelles, peu importe le personnage que vous allez jouer. Beaucoup plus facile évidemment pour les débutants, ça ne change évidemment pas grand chose pour les joueurs confirmés, c'était un système qui était déjà implanté dans Tekken 7 mais qui n'était pas obligatoire. Et la deuxième nouvelle mécanique qui nous a été présentée par Arada après la Rage System, en tout cas son évolution, c'est le Recover de Jauge, une nouvelle mécanique un petit peu inspirée de Tekken Tag 2 évidemment pour ceux qui ont joué. Maintenant la barre de vie, votre barre de vie pourra être grattée, pourra baisser même en bloc avec certains coups, certains coups chargés, certains coups en hit system, on va évidemment en reparler. Et quand cette vie sera grattée, ça vous laissera une barre blanche. Cette barre blanche qui n'est pas réellement de la vie, en tout cas pas au début, pourra être récupérée si vous mettez des coups et que vous touchez votre adversaire en hit ou en bloc avec certains coups, notamment en hit system. On va l'évoquer tout de suite évidemment pour comprendre bien le fonctionnement du hit system. Et la troisième et très très grande nouvelle mécanique, c'est évidemment le hit system, la nouvelle mécanique qui a fait couler tellement d'encre sur Twitter. Alors le hit system, c'est un système de barre, voilà, pour tous ceux qui sont un petit peu dégoûtés par les personnages de D, c'est pas grave, vous aurez évidemment les mêmes systèmes qu'eux, mais appliqués à tous les persos à partir de Tekken 8. Ce système de barre est unique, une seule barre au lieu de deux, contrairement à Akuma ou à Giz qui pouvaient en avoir trois, est relativement similaire dans son fonctionnement et dans ses mécaniques au personnage de D, on le détaille. Le hit system est donc un système de barre actif, tout simplement quand vous allez rentrer en hit system, on détaillera les mécaniques pour rentrer dedans juste après, vous allez avoir une barre qui va se vider au fur et à mesure du temps et qui restera active pendant une dizaine de secondes. Évidemment, vous pouvez repousser votre timer, pour repousser ce timer, il suffit de taper dans la garde de votre adversaire, à chaque fois que vous allez taper en garde, le timer se mettra sur pause et vous permettra de repousser l'échéance. Le fait de taper en hit system dans la garde de votre adversaire vous recréera de la barre blanche, ce qu'on avait expliqué dans la recover de jauge, tout simplement en tapant votre adversaire, votre propre barre remonte et votre barre blanche vous la récupérez. Certains coups lourds en hit system spécifiques peuvent briser la garde et donc vous donner un très 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 gros avantage, ou certains, comme sur King, on l'a pu le voir dans le trailer, peuvent devenir armor à partir du hit system. Et à partir de cet instant, je vous conseille d'être particulièrement attentif à mes mots, tout simplement parce que le hit system est un système de poupées russes. J'entends par poupées russes que ce hit system va développer d'autres systèmes, d'autres branches, d'autres tactiques différentes qui sont toutes reliées les unes aux autres et on commence tout de suite. Tout d'abord, nous avons d'un côté la première mécanique qui permet de rentrer en hit system qui nous a été présenté, c'est le hit burst. Le hit burst, c'est relativement simple. 5, 6 ou 4 coups sur les persos vont être cancellables en hit system, soit en hit, soit en bloc. Ces coups sont évidemment positifs en garde et en hit et vont permettre d'avoir un très très gros avantage. A partir du moment là où vous rentrez en hit burst, votre barre de 10 secondes commence à descendre. En hit burst, vous n'êtes bien évidemment pas obligé de sortir le coup. Vous pouvez rentrer en hit burst en cancellant le coup et tout simplement rentrer dans le neutral, c'est exactement comme le max mod de Giz par exemple. On a remarqué évidemment dans le trailer que c'était possible d'utiliser ce hit burst en combo pour prolonger les wall carry ou les damage. Si jamais vous avez décidé d'utiliser le hit burst avec votre coup et donc que vous tapez en hit ou en garde, dans les deux cas vous aurez un hit energy, un système un petit peu spécifique que nous allons décailler juste après, mais d'abord on va passer au deuxième système qui permet de rentrer en hit system. La deuxième possibilité qui permet de passer en hit system, c'est ce qu'ils ont appelé le hit engager. Pour revenir au hit energy, le hit engager est relativement simple. En hit, tout simplement, vous aurez deux hit energies et en bloc vous n'en aurez qu'un seul avec le hit engager. Ce coup, le hit engager sera totalement unique et ne sera disponible que sur un seul coup par personnage au lieu de cinq, contrairement au hit burst. Ce système-là va consommer votre barre de la même façon, mais vous serez beaucoup plus positif et on va voir juste après que possiblement ça pourra devenir délauncher. Évidemment, si le hit engager passe en bloc, vous êtes particulièrement, particulièrement, particulièrement positif, ce qui vous permettra de continuer à être agressif, de garder la pression. Si jamais ça passe en hit et donc que vous récupérez deux hit energies, vous pourrez cancel ces hit energies et c'est là qu'on va évoquer quel est l'intérêt d'avoir ces hit energies et pourquoi évidemment deux, c'est mieux qu'un. Et c'est en fait relativement simple. Les hit energies sont en fait des consommables, comme peuvent être la barre sur Tekken 7 pour Giz, pour Akuma ou pour Elisa. Chaque action va consommer plus ou moins ses hit energies. En tout cas, évidemment, c'est toujours mieux d'en avoir deux que un. C'est relativement simple. Vous allez pouvoir cancel ses hit energies en deux grands systèmes. Vous allez avoir d'à côté le hit dash qui vous enlèvera un hit energy sur les deux et qui permet soit de mettre la pression, de dasher sur votre adversaire après un coup positif, ou de faire un combo derrière certains coups spécifiques, un système de cancel comme pour Giz par exemple. Et ensuite, de l'autre côté, vous allez avoir le hit smash qui va vous enlever, quoi qu'il arrive, vos deux hit energies, mais vous pouvez l'utiliser même si vous avez un seul hit, une seule énergie. Et c'est un extension, une extension d'un coup préexistant qui fera beaucoup plus de damage, nouvelle animation et aussi possiblement plus de wall carry. Pour faire un petit bilan, je vais résumer très très rapidement en quelques mots. Nous avons tout en haut du système le hit system, un système de cancel en barre, une barre active pendant une dizaine de secondes. A partir du moment là où cette barre est active, vous allez rentrer dans deux systèmes différents, soit d'un côté le hit burst, si vous avez soit mis votre hit system sans coup, soit avec un coup spécifique, qu'on pourrait dire léger, et ensuite le hit engager qui vous permet de rentrer en hit system à partir d'un coup lourd. Le hit burst d'un côté va vous donner une énergie que vous pourrez cancel et qui vous donnera une seule animation, alors que le hit engager qui vous donne deux hit energies va vous permettre de cancel dans deux animations différentes. Évidemment, plus vous avez de hit énergie, plus c'est positif pour votre perso et plus vous pourrez vous adapter. Le hit énergie permet à la fois d'avoir plus de damage et à la fois de prolonger votre wall carry ou même de launcher. Évidemment, avec le hit system, c'est relativement clair. Les objectifs de Arada sont de donner la possibilité à chacun de s'exprimer librement avec son gameplay. Évidemment, l'expression du gameplay va être totalement inhérent avec nos choix de hit system. Si vous voulez un gameplay extrêmement agressif, vous allez pouvoir dacher plusieurs fois ou dacher qu'une seule fois. Évidemment, si vous voulez maximiser vos damage, vous allez pouvoir utiliser ces hit energies qui agit au maximum de leur puissance. Il est évident que Arada pense à rendre le gameplay plus attrayant pour les débutants et la suragressivité et l'agressivité de façon générale sont plutôt un bon exemple. C'est plutôt un choix cohérent de la part de Arada pour attirer un public nouveau, même si on pourra se demander si ça ne va pas dégoûter les plus classiques d'entre nous. Les plus férus d'entre vous auront sans doute remarqué le hit system sorti par Arada a évidemment une logique d'agressivité pour rendre le jeu un peu plus proche des jeux traditionnels, notamment des jeux 2D, qui ont souvent des phases de gameplay et d'agression très fortes au niveau de la garde de l'adversaire et qui permettent de longues phases, de longues phases d'agressivité, notamment dans les corners. Alors on n'est pas à ce niveau-là dans Tekken 8, mais on sent qu'on se dirige petit à petit vers un gameplay un peu similaire. Et enfin, en quatrième dernier grand nouveau phase de gameplay, nouvelle mécanique de gameplay, Arada nous a présenté ce que j'ai traduit un peu littéralement par le type de contrôle. On a vu évidemment la volonté tout au long à Arada de présenter un gameplay plus attrayant pour le public et plus attrayant pour les débutants. Ça va de soi avec une nouvelle organisation des contrôles. Il y aura évidemment d'un côté les contrôles classiques, que vous connaissez tous, et une nouvelle mécanique qu'on avait déjà vu arriver avec les combos faciles et qui sera destinée à un public un peu plus amateur de gens qui n'ont pas forcément envie d'apprendre tous les combos par cœur et d'avoir une panoplie de touches phénoménales à apprendre. Et tout simplement, un contrôle débutant, un système de contrôle pour les débutants qui leur permettra de rentrer des inputs extrêmement précis avec une ou deux touches et donc pouvoir avoir un level un peu plus adapté s'ils jouent contre un joueur un peu plus aguerri qu'eux. Merci de m'avoir écouté tout le long de cette vidéo. Elle va toucher relativement à sa fin dans les quelques minutes. Petit bilan rapide. On a eu quatre grandes nouvelles mécaniques de gameplay qui nous ont été présentées. D'un côté, le Rage System, le retour globalement de la Rage Art, sans la Rage Drive cette fois-ci. Le Recover de jauge, cette barre blanche qui va permettre à la fois d'avoir un peu plus de pression sur la garde de votre adversaire mais qui va permettre aussi de récupérer votre vie sur le long terme. Le Heat System, très 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 gros système de poupées russes imbriquées les unes dans les autres avec en dessous du Heat System le Heat Burst et le Heat Engager et en dessous du Heat Burst et du Heat Engager le Heat Energy qui est globalement inconsommable. Et ensuite, évidemment, le nouvel mécanique de type de contrôle, les nouveaux contrôles qui ont été annoncés par Arada qui est plutôt un système totalement dédié aux débutants, pas trop pour les joueurs confirmés. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai bien résumé. Il y aura sans doute beaucoup de questions. Alors, je vous préviens, je n'aurai pas les réponses à tout. Il y a plein de choses qui nous sont encore dans des zones d'ombre concernant ce Heat System, concernant les mécaniques possibles. Je vous conseille, si vous avez le temps, d'aller regarder la vidéo sous-titrée en anglais que je vous mettrai évidemment en description. Et si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas évidemment à suivre au fur et à mesure du temps ma chaîne. Il y aura sans doute d'autres parts de gameplay et d'analyse sur Tekken 8 et sur ce qu'on a vu. Vous avez sans doute remarqué que je n'ai pas encore sorti de vidéo sur l'analyse de gameplay des personnages. Nous avons eu plusieurs personnages comme Kazuya et Jin dont une bonne partie de leur move list ont été révélées au public. Je n'ai pas fait encore d'analyse. Je ferai des react peut-être pas montés, je veux dire, peut-être un peu plus classiques ou peut-être dans ce style-là au fur et à mesure du temps. En tout cas, ça arrive, ne vous inquiétez pas. Dans les prochaines semaines, on fera du react. C'est évident sur les différents nouveaux coups qu'on a pu voir. Et évidemment, comme d'habitude, petit mot de la fin, améliorez-vous et faites-vous plaisir. Allez, salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada